Salut à toi et bienvenue dans ce 11ème Speech-Rowing qui sera consacré à Spawn. Alors Spawn, c'est une créature mystique, surnaturelle et ultra-violente créée en 1992 chez Image Comics par Todd McFarlane. Le lieutenant-colonel Al Simmons est fait assassiner par ses supérieurs, laissant derrière lui sa femme Wanda. Une fois dans l'autre monde, Al fait un pacte avec le démon Malibodja. Celui-ci lui donne la possibilité de revoir sa femme. Mais en échange, Al accepte de devenir son L-Spawn, ce qui consiste à devenir le général en chef des armées de l'enfer afin de conquérir la Terre et le paradis. Bref, Al accepte car il aime beaucoup sa femme, mais le truc c'est que Malibodja lui a fait comme qu'il dirait un petit coup de pute, puisqu'il le ramène des années après sa mort. Sa femme Wanda s'est remariée avec son meilleur ami et en plus ils ont un enfant ensemble. Et sur et sur le gâteau, maintenant, Spawn, rappelons-le, il ressemble à ça. Au niveau facette, ça va être difficile de le reconnaître. La bonne grosse VDM. Après ça, Spawn décidera d'envoyer chier l'enfer et protégera les sans-abri dans une ruelle qui deviendra petit à petit son royaume. Le costume de Spawn fait partie de lui. Il ne peut pas l'enlever quand il veut aller se coucher ou quand ça gratte trop. C'est une seconde peau. Une seconde peau qui porte les stigmates des brûlures qu'on lui a infligées. Sa ceinture, elle, est une chaîne. Une chaîne au niveau symbolique, c'est ultra puissant. Les chaînes ont une connotation d'enfermement. Car en soi, Spawn, c'est un être qui est enchaîné à l'enfer. La cape, là non plus, n'est pas qu'un simple bout de tissu. Contrairement à Batman, dont la cape va donner un côté héroïque et chevaleresque, celle de Spawn est incontrôlable. Elle part dans tous les sens. À l'image de la psychologie de son maître. De plus, le col, très long, rappelle celui que portent des personnages comme Dracula ou tout bon prince du mal qui se respectent. Les couleurs principales sont le noir, le blanc et le rouge. Des couleurs qui, assemblées, ont une aura peu rassurante. Ces associations de couleurs ayant dans le passé été utilisées pour promouvoir des parties peu recommandables. La couleur verte des yeux n'est pas là non plus choisie au hasard. Si l'on reprend notre cercle chromatique, on remarque que le rouge et le vert sont deux couleurs opposées. Elles sont dites complémentaires. Cela a pour conséquence de marquer un très fort contraste entre ces deux couleurs. De plus, le rouge étant très utilisé et le vert très peu, nous sommes face à un contraste de quantité. Une grande surface de vert aurait dispersé le regard. Mais une couleur complémentaire à la dominante, ciblée à un point précis, permet d'attirer notre attention plus efficacement. Et comme par hasard, il s'agit du regard du personnage. Ce qui m'a donné envie de faire une chronique sur Spawn, c'est une actu sur la possible nouvelle adaptation en film. À part pour surfer sur cette actu et faire un max de bif, c'est surtout ce que Todd McFarlane, le créateur de Spawn, a dit sur le sujet qui m'a intéressé. Il a dit vouloir réaliser le film lui-même. Et là, ça pose un questionnement intéressant. Quand j'ai commencé à regarder les critiques ciné, que ce soit dans la presse, la télé ou sur le web, j'ai eu l'impression qu'en France, on a une certaine tendance à auréoler les auteurs et créateurs. Et à diaboliser les studios et producteurs. À tort ou à raison, là c'est pas la question. Si un film est trop éloigné du matériau d'origine, on aura tendance à pointer du doigt le producteur aveuglé par la pelle de la thune. Et à idolâtrer le réalisateur qui, dans une vision du héros seul contre tous, a bataillé pour faire adopter sa vision artistique. Bon, c'est très archétypal tout ça, et tout le monde ne pense pas comme ça. Mais c'est mon ressenti global. Dans cette même veine, c'est selon moi ce qui nous pousse à privilégier les oeuvres d'origine. On a tous entendu quelqu'un dire qu'il préférait les livres au film, uniquement par fierté. Uniquement pour ne pas rentrer dans le moule. En tant que lecteur, je suis le premier à gueuler quand un détail des adaptations prend le contre-pied du matériau original. En règle générale, je vais gueuler même si je préfère ce changement. Juste par fierté. Juste parce que c'est plus classe de défendre la version originale sous couvert que les méchants carcans hollywoodiens ont massacré mon beau comics. Là où cette news m'a intéressé, c'est que Todd McFarlane a dit vouloir faire un spawn différent de celui des comics. Plus mystique, plus mystérieux, comme une menace cachée dans l'ombre. Plus proche d'un sinister que d'un Iron Man. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'un créateur vienne de lui-même casser la vision première d'un personnage. Ça pourra démontrer à des gens parfois trop fermés comme moi que briser les codes du matériau original est peut-être préférable pour ne pas se répéter. Pour donner une vision plus complète d'un personnage. Bien sûr, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à le laisser en commentaire histoire qu'on en débattre. Et comme d'hab, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à creuser le sujet. Lisez des comics, matez des films, regardez des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501